Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment aller vérifier si le logiciel de création de carte mentale répond aux critères d'accessibilité. Alors, j'utilise ici une carte mentale qui a déjà été produite et je vais aller vérifier les critères d'accessibilité. Dans la vidéo précédente, il était question d'utilisation de la synthèse vocale. Donc, je vais utiliser l'outil Loop disponible dans mon ordinateur. J'active l'outil Loop avec la touche Windows sur mon clavier, Plus. Windows Plus me permet d'activer la Loop. Et dans la Loop, il y a une synthèse vocale. Alors, déjà en mode carte, je peux aller sélectionner mon texte et aller vérifier si mon texte fonctionne. Alors, j'active la synthèse vocale. Alors, ça semble fonctionner. Alors, déjà, le logiciel Inspiration, pris en exemple ici, répond à ce premier critère d'accessibilité. Ce que je peux faire aussi, deuxième chose, c'est d'aller vérifier si je peux changer mon mode carte en mode plan si jamais la synthèse vocale ne peut pas fonctionner. Alors, j'ai dans mon logiciel Inspiration ici, pour passer au mode plan, ou encore, je pourrais passer par le menu Affichage, puis demander de transformer ma carte mentale en mode plan. Alors, je sélectionne le texte, et comme mon outil Loop est toujours allumé, ouvert, je vais aller cliquer sur la synthèse vocale. Alors, ça fonctionne également. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça fonctionne. Alors, voilà. Donc, je peux retourner en mode schéma ici. Un autre critère d'accessibilité à considérer quand on travaille avec une carte mentale, c'est d'aller vérifier s'il est possible de changer la police de caractère. Donc, si je vais dans le menu tout en bas ici, donc la barre d'outils, donc vous voyez ici que je peux changer Times New Roman. Donc, on me propose d'autres polices de caractère avec des grosses ordres différentes et avec une barre d'outils d'édition. Je peux, si la barre d'en bas n'est pas affichée, je peux toujours aller dans l'onglet texte ici. Donc, je peux aller changer également à cet endroit-là. Ensuite, il faut vérifier également s'il est possible d'activer le zoom sur ma carte mentale. Donc, je retourne dans mon menu qui est dans le bas ici. Donc, vous voyez les petites montagnes. Alors, la montagne me permet de grossir avec le pourcentage aussi. Je pourrais jouer avec le pourcentage. Ajuster la fenêtre. Donc, le maximum, c'est 200. Donc, avec ça, c'est quand même bien. Donc, ça nous donne une occasion de travailler avec le zoom. Ensuite de ça, on se demandait s'il était possible pour augmenter l'accessibilité de notre carte mentale, s'il est possible d'augmenter les contrastes. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, on remarque ici qu'on peut travailler avec la couleur des bulles. Donc, par exemple, ici, cette couleur-là pourrait être plus foncée, plus pâle, et de garder, bien sûr, comme on a vu, la police de caractère qui soit contrastante. Donc, ça, c'est possible de le faire. Il y a aussi une autre astuce. C'est d'aller, par exemple, dans les effets. Donc, dans le menu effets. Et je peux aller chercher une couleur d'arrière-plan différente. Par exemple, prenons du jaune. Donc, vous voyez, ça permet de faire aussi un contraste avec ce logiciel qui est Inspiration. Dernier critère, on se demandait si le fait que ça soit collaboratif pouvait permettre un bon travail enseignant-élève avec les cartes mentales. Donc, malheureusement, le logiciel Inspiration ne correspond pas à ce critère. Donc, nous avons fait un exemple avec Inspiration et les critères d'accessibilité d'une carte mentale. Merci. 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 Merci.